Ah, aujourd'hui, il y aura beaucoup de morts. Eh, monsieur le tiers, je n'ai rien à y voir dans l'histoire. Salut à tous, c'est FIGRETE. Bienvenue sur FIGRETE STORY. Asiga est une jeune femme de 28 ans qui est fiancée à Zambo un jeune homme de 32 ans depuis maintenant 5 mois. Ensemble, il semblait filer le parfait amour. Toute la famille d'Asiga connaissait déjà Zambo et vice-versa. Ah, chérie, les cinémas étaient trop bien. Ouais, sauf que tu n'as même pas eu peur, toi. On dirait que tu n'es pas une fureuse. Moi ? Non, non, t'as eu peur. Attends, arrête-toi. Et maintenant, ferme les yeux. Mais pourquoi ? Allez, vas-y, ferme les yeux. D'accord, d'accord. Euh, attends un peu. Allez, c'est bon ? Voilà, c'est bon. Tu peux ouvrir les yeux. Oh, waouh ! Mais c'est la bague qu'on avait vue dans la vitrine. Waouh ! Ouais, tu la voulais, alors j'ai décidé de la chuter. Merci, merci beaucoup. Tu es le meilleur. En effet, Zambo venait d'une famille aisée. Asiga était complètement amoureuse de lui. Elle n'attendait qu'une seule chose, le mariage. Mais repartons sept mois en arrière. Asiga avait rencontré Zambo au restaurant alors qu'il se disputait avec son ancienne fiancée, Joe. Car il avait reçu des vidéos sur son téléphone comme preuve qu'elle le trompait. Et alors, il avait stoppé la relation. Depuis ce jour-là, Asiga avait tout fait pour séduire ce jeune homme. Et aujourd'hui, ils sont inséparables. Asiga était donc couché sur son lit avec sa peluche Avoké. Ah, mon beau Zambo. De toute façon, je t'aime, non ? Je veux vite unir ma vie à la tienne. Hum, Avoké, qu'est-ce que t'en penses ? Rien ni personne ne pourra nous séparer, n'est-ce pas ? Ah, Zambo était un sportif. Plus précisément, un bosseur. Il passait la majeure partie de son temps dans les salles de sport. Tala, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne t'entraînes plus. Ah, laisse-moi comme ça, mon frère. Je suis loin. Dis-moi, depuis que tu as rompu avec Joe, là, tu es encore revu ? Non, et je trouve ça bien d'ailleurs. Je ne veux plus jamais avoir de ces nouvelles. En effet, Joe avait disparu et on n'avait plus jamais eu de ces nouvelles. Alors, Zambo allait à la salle de sport avec son chauffeur Bollingo, comme d'habitude, lorsqu'il vit sur le chemin, deux hommes qui étaient en train d'embêter une femme. Siri, laisse-nous courir avec toi. Oui, comment pouvons-nous laisser une aussi belle femme courir toute seule, hein ? Allez, viens là. Non. Allez, viens. Je vous préviens. Reculez. Non. Allez. Reculez. Allez, ma belle. Et donc, Zambo sortit de sa voiture avec son chauffeur Bollingo pour la défendre. Arrêtez ça. Messieurs, je reste ici, je vous regarde. Et alors, Zambo mitre une rappelez à ses deux ans. Mais on voulait juste s'amuser. Et que je ne vous revoie plus cremée par ici. Mademoiselle, tout va bien. Ce n'est pas la peine de me remercier. Et qui voulait d'abord vous remercier ? Qui vous a demandé d'intervenir ? Je pouvais me défendre toute seule. Voyez-vous ça ? Je vous sauve et vous faites la bouche. Personne ne vous a rien demandé. Regardez, j'ai fait dans les armes atiores. Donc, j'aurais pu me défendre. Prochainement, mêlez-vous de vos affaires. Eh eh, c'est maladeux, ma ça. Patron, prochainement, non. Vous laissez qu'on casse ses dents là. Comme ça, sa bouche là va changer le langage. Ah, ça m'apprendra à vouloir jouer les héros. Allons-y. Et alors, à la salle de sport, Zambou revit cette fille. Hein ? Mais que fait-elle ici ? Qui ? Celle-là ? Ah, apparemment, c'est un nouveau professeur de judo. Elle est nouvelle ici. Hein ? Donc, je vais devoir la supporter tous les jours. Ainsi, ils se croisèrent tous les jours et se discutaient. Cette jeune femme s'appelait Emotoko. Un jour, à l'heure qu'il partait à la salle de sport, comme d'habitude, Zambou vit un homme qui se disputait violemment avec Emotoko. Hein, hein, messieurs, voilà encore la femme là. On fait comment ? On passe ? On passe, non ? Euh, non, restons. Je vais voir comment elle pratique le judo là. Mais, d'un coup, c'est un jifla Emotoko. Ah, hein ! Alors ? La famille, pour nous soutenir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rappeler. C'est reparti. Zambou sorti de la voiture pour la défendre. Mais, cet homme s'était déjà enfui. Et vous ? Euh, 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 est-ce que ça va ? Elle pleurait. Achaudez-la. Mais, euh, qui est-ce qu'elle tombe ? Et pourquoi l'avez-vous laissé faire ? Euh, euh, oui. On pensait que vous alliez seulement déboîter sa face. C'était mon ex. Il m'a menacée de faire du mal à notre fille. Si, si je ne me remettais pas avec lui. C'est, c'est à cause de lui. Si, si j'ai appris les armations pour pouvoir me défendre, ils me battaient et je ne pouvais rien faire. Rien du tout. Alors, pris d'émotion, Zambou l'a pris dans ses bras. Et en même temps, Asiga, qui venait faire une surprise à Zambou à la salle de sport, vit la scène. Hé, hé, c'est encore quoi ça ? Hé, l'affaire-ci va finir au cimetière. Depuis ce jour-là, Zambou devenait de plus en plus proche des motocours. Il voulait l'aider. Hein, toi ? Comment as-tu découvert où j'habitais ? Puis-je entrer ? Non. Maman, qui c'est ? Ah, wow. Salut toi. C'est toi la petite princesse ? Ta robe est vraiment très jolie. Hi, hi, hi. Merci. C'est maman qui me l'a achetée. Euh, alors, j'entre ? Vas-y. Cette nouvelle amitié rendait Asiga furieuse. Euh... Où étais-tu ? Euh, Asiga, mais que fais-tu là ? Ah, as-tu oublié que j'ai les doubles de clé, chérie ? Où étais-tu ? Euh, j'étais à la salle. Ah, à la salle. J'y étais à la salle, mais tu n'y étais pas. Ne me manque pas, chérie. Qui est Ebotoko ? Euh, désolé de t'avoir menti. J'étais bien à la salle, mais après je suis allé chez elle. Euh, c'est une femme qui souffre beaucoup. Elle a une petite fille et son fiancé l'a malgré. Ah, son fiancé l'a malgré. Tu es devenu le justicier d'un guabar. Euh, non, c'est... En tout cas, chérie, je suis contente. J'avais peur que tu me crampes avec cette fille. Tu me connais ? Asiga commença donc à mener son enquête et réussit à trouver où habitait Ebotoko. Et le soir, alors que Ebotoko était dans sa chambre, elle suivit des bruits au salon. Elle alla donc voir et vit une silhouette derrière le dos qui avait un couteau en main. Cette silhouette faisait des scies avec le couteau pour la menacer. Elle fut donc saisie de peur et courut dans la chambre de sa fille pour voir si tout allait bien. Et, heureusement, sa fille dormait paisiblement. Elle repartit donc au salon, mais il n'y avait plus aucune ombre. Il avait juste un mot écrit. Si tu t'inquiètes pour la santé de ta fille, éloigne-toi de Zombo. Sinon, en lisant cela, elle pensait donc que c'était son ex-fiancé qui l'avait écrit. Ebotoko, Ebotoko, attends, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Ne me touche pas, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus que tu sois proche de nous. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je fais ? Tu n'as rien fait, mais si on continue à se parler, ma fille sera en danger. Mais pourquoi ? Raconte-moi. Non, laisse-moi, va-t'en. Zombo, ne comprenez pas ce qu'elle vous l'a dit par là. Je suis perdu, frère. Regarde la mine que tu fais juste parce qu'elle ne te parle plus. Mon frère, fais attention. Tu es en train de tomber complètement amoureux d'elle. Je ne t'avais jamais vu aussi, Christ. Je ne sais plus quoi faire, ni comment réagir. Parfois, on ne se rend pas compte de lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un. Et pourtant, je suis chancé à Asika. Que vais-je faire ? Selon moi, tu devrais juste être heureux et suivre ton bonheur. Et le lendemain, Zombo avait appelé Asika pour lui parler. Chérie, que se passe-t-il ? Tu veux qu'on discute ensemble des préparatifs de notre mariage ? En fait, c'est que je... Je voulais te dire que j'ai bien réfléchi et je voudrais qu'on fasse une pause. Une pause ? On jouait un match ? Euh... Non, ce n'est pas ça. C'est que... En fait, j'ai changé. Je... Je ne suis plus le même. Je... Je me suis rendu compte que le sentiment que j'avais pour toi n'était pas assez fort. Euh... Ce n'est pas toi. C'est moi. Je ne sais plus trop où j'en suis. Hum... Donc, si je comprends bien, tu arrêtes la relation. Tu mets la pause. Euh... Oui. Tu dis oui. Le bon monsieur dit oui. Non, c'est toi qui a la télécommande. Pourquoi ? Pourquoi tu ne parles plus, hein ? C'est à cause de cette fille. Tu... Tu penses que je ne sais rien ? Euh... Euh... Chérie... Bébé... Je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes. Cette fille t'a juste embrouillé le cerveau. Euh... Non. Arrête, Asika. C'est fini. Zombo ! Zombo ! Zombo ! Cette femme, cette idiote, je l'ai tuée tous ! Tous ! Jusqu'au dernier ! Alors, Zombo alla voir Emotoko. Lorsqu'il entra, il l'a vite assise sur le sol. Elle pleurait et sa fille était près d'elle. Maman ! Maman ! Maman ! Emotoko, tu t'as fait ça ? C'est papa ! C'est papa qui l'a tapé ! Alors, il la releva et l'a prise dans ses bras. C'est fini. Je... Je suis là maintenant. Je vais prendre soin de toi, de vous et vous protéger. Personne ne vous fera plus jamais du mal. Et d'un coup, son ex-siancé vint derrière Zombo et il prit la petite fille. Maman ! Maman ! Lâche-moi ! Tu es méchant, papa ! Lâche-la ! Mais tu es malade ! Lâche-la ! Ah, waouh ! Tu as trouvé un nouveau copain. Laisse-moi donc aller avec ma fille. Non ! N'essaye même pas de toucher à ma fille. Lâche-moi, papa ! Lâche-moi, tu me fais mal ! D'un coup, Zombo et le jeta dehors. Allez, et la prochaine fois que je te revois ici, c'est la police qui te conduira directement en prison. Va-t'en ! Hé, dehors ! Hé, toi ! Oui, toi là-bas ! Approche, s'il te plaît. Ah, mais que me voulez-vous, belle madame ? Euh, c'est vous, l'ex-fiancée de cette femme, Emotoko ? Ouais, et vous, qui êtes-vous ? Moi, je suis la fiancée et la future femme de cet homme qui t'a donné une raclée tout à l'heure. Euh, quel dirais-tu de t'associer à une gagnante comme moi ? Hum, j'aime bien ce que vous dites là. Mais j'accepterai à une seule condition. Je vois que vous êtes riche. Hum, quel es-tu ? De l'argent ? J'en ai plein. Et là, ils s'associèrent. Alors, un soir, Zambou rentra avec Emotoko d'une sortie. Ils avaient laissé la petite Abka avec Doulia, une amie d'Emotoko. Ils laissèrent donc Bollingo le chauffeur à l'extérieur. J'étais précie de rentrer. Tu vois, on n'a pas joué. C'est sûr qu'elle dorme déjà. Tu as raison. Euh, Doulia ? Doulia ? Mais où sont-elles ? Et ils entrèrent à la cuisine et virent Doulia qui était couchée sur le sol. Elle avait été poignate. Oh, mon Dieu ! Doulia ! Doulia ! Où est Abka ? Alors, elle courut et alla dans la chambre de la petite. Mais, elle n'y était pas. Prise de panique, elle repartit à la cuisine. Mais, elle ne trouva plus Zambo. Alors, elle se dirigea dans le salon. Et Lévi, qui était couchée sur le sol. Zambo ! Et, à l'extérieur. Hé, hé. Les téléphones en ruisse ici sont difficiles à manipuler. Hé, hé. Je vais un peu faire une blague à la police. Hé, hé. Allô ? Hé, hé. Hé, on m'est-tu ici ? On m'est-tu ? Hé, hé. Laisse le couteau. Laisse le couteau. Hé, hé, hé. Hé, hé, ça a le goût. Alors, Emodoko vit près de Zambo. Trois similaires. C'était Asiga, Dali, son ancien fiancée. Et Abka, sa petite fille. Asiga tenait un couteau en main. Et, elle tenait également la petite Abka. Dali, quant à lui, avait une arme. Abka, Abka, ma chérie. Non, mais qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Je suis Asiga, la petite femme de Zambo. D'un coup, Dali, Ligota et Motoko, tout comme ils l'ont fait à Zambo. Maman, non ! Maman, maman ! Et, soudainement, Boningo, qui en avait marre d'attendre, entra. Hé, hé, pourquoi il fait même noir ici dedans comme ça ? Hé, hé. Et là, il vit toute la sœur. Hé, 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 continuez de faire ce que vous faisiez. Hé, 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 hé. Je n'ai rien à y voir. Je m'en vais. Hé, hé, hé. Mais, Dali l'arrêta et le Ligota également. Hé, hé, hé. 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 Et, Dali pointa son âme sous Zambon. Oh, tu vois, tu vas mourir le premier. Tu as osé vouloir me battre, n'est-ce pas ? Voilà. Hé, non ! Que fais-tu ? Tu veux tuer mon mari ? Hé, n'était-ce pas ça le plan ? Non, le plan était de tuer ton ex-femme et ta fille. Hé, ben, moi, vous allez m'épanouir, non ? Fais-toi, Bollingo. Lui de toi, pourquoi doit-on d'abord tuer mon amour ? C'est ton fiancé qui est venu l'aborder. Je le tuerai pour ça. Merde ! Alors, Asiga fait tomber son arme sur le sol. Et elle commença à le menacer avec un couteau. Tu veux tuer l'homme pour qui j'ai tout sacrifié ? Sais-tu tout ce que je fais pour lui ? Calme-toi. Dépose ce couteau. J'ai engagé des gens pour violer son ex-fiancé. Et je lui ai envoyé les vidéos pour qu'ils puissent rompre avec elle. Mais elle a découvert que c'était moi. Qu'aurais-je pu faire d'autre ? Je l'ai tué. Tu sais Zimbo, je n'avais pas d'autre choix. Je l'ai poignadé. Et pendant qu'elle parlait, Dali essaia de récupérer le couteau. Et pendant ce peu de temps, Zimbo se détacha. Dali réussit à faire tomber le couteau. Mais Asiga ramassa l'arme et tira une balle sur son psy. Qui est fait pour toi ? Et directement, Zimbo vint et arracha l'arme de ses mœurs. Et soudainement, la police arriva enfin et arrêta Asiga et Dali. Depuis que je vous ai appelé là, vous aussi, je m'ouvrais vraiment vraiment. Zimbo, c'est pour toi que j'ai fait tout ça. Je t'aime, je t'aime. Oh, passez aussi. Folle. Et la petite Abka vint embrasser sa mère. Ensemble, ils mirent du temps à se remettre de ce chromatisme. Et un an plus tard, Zimbo finit par se marier avec Emotoko. Et ils vécurent très heureux. C'est la fin. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos.